Salut à toi seigneur de guerre, salut à toi duchesse de bataille, c'est Tourop et tu es sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je te propose une vidéo qui sort un petit peu des sentiers battus, puisque j'ai reçu de la part du très sympathique Denis, de l'éditeur de jeu Mantik, la boîte qui est juste derrière moi, à savoir Kings of War Tempête dans les Comtés. Alors cette boîte est sortie il y a maintenant quelques temps, le jeu et la nouvelle traduction notamment autour du livre Le manuel du joueur 2022 que j'ai autour de moi est sorti il y a un petit peu quelques temps, mais j'avais vraiment envie de vous partager mon appréhension du jeu, mon avis autour du jeu. En clair, je vais passer Kings of War à l'essoreuse Creative Wargame pour voir ce que ce jeu a dans le sac. C'est parti pour la vidéo. Alors déjà Kings of War, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de simulation de bataille fantastique. Un Wargame, donc un jeu avec des figurines qui va mettre en scène des batailles à grande échelle, des batailles rangées médiévales fantastiques avec tout l'univers qu'on connaît du médiéval fantastique, les orques, la magie, les elfes, les dragons, les ogres, les bêtes, voilà, tout ça on s'y retrouve. C'est un jeu qui est basé sur un univers medfan assez générique, donc on va retrouver un petit peu tout ce qu'on a l'habitude de voir et tout ce qui fait partie aussi de la culture commune des fans du médiéval fantastique. Donc voilà, Kings of War, c'est un jeu qui en est à sa troisième version. Là, on est sur une boîte de base, un starter que vous voyez derrière moi, donc qui est Tempête dans les Comtés avec deux nouvelles gammes de figurines pour les half-lins et les orques de la faille, les orques de la faille qui sont une nouvelle armée dans le jeu. Donc cette boîte arrive avec ce starter-là et est composé aussi du livre Le Manuel de Joueurs que vous voyez aussi derrière moi. Je vous propose qu'on aborde différentes thématiques. La première, ça va être le gameplay. On va parler du gameplay. Est-ce qu'il est immersif par rapport à l'univers qu'on veut nous amener ? Oui, non. Est-ce que le gameplay est facile d'accès ? Est-ce qu'on comprend facilement les règles ? Et est-ce qu'il y a de la profondeur de jeu qui va nous amener à avoir des communautés de joueurs autour de la méta, autour du jeu compétitif, etc. Cette communauté qui a souvent tendance à rester à travers les versions et qui en fait est un petit peu le noyau dur de la communauté. Et après, il y a tout le reste. Il y a les fans, il y a les peintres, il y a les modélistes, il y a les mecs qui aiment juste le jeu qui vont graviter un peu aussi autour de ça. Voilà, mais est-ce que du coup, ce jeu propose une profondeur en termes de lecture de jeu qui va nous donner envie de penser un petit peu, de faire des listes, de comprendre la méta, etc. Ça, c'est l'aspect gameplay pour moi qui est à évaluer. Ensuite, on va avoir les critères, un autre critère important d'évaluation. On est sur un jeu de figurines, donc ça va être les figurines. Là, on va parler tout simplement de sculpture, on va parler de la qualité des figurines. Ça, c'est hyper important dans un jeu. Figurines, gameplay, univers. Je pense que là, on a le triomphe virin indispensable du wargame. L'univers, en quoi il consiste ? Est-ce qu'il est approfondi ? Est-ce qu'il est immersif ? Est-ce qu'il est intéressant ? Ça, vraiment, c'est à mon sens... On est sur du 33,333% d'importance dans ce qui va faire un jeu qualitatif ou non. Voilà pour les trois grandes lignes que je vais aborder. Et ensuite, à mon sens, il y a deux autres lignes à aborder supplémentaires qui vont nous intéresser avec un petit peu plus, on va dire, de recul et d'objectivité sur la durée de vie d'un wargame. Ça va être la communauté. Est-ce qu'il y a une communauté ? Où est-ce qu'elle se retrouve ? Est-ce qu'il y a des joueurs dans les clubs ? Est-ce qu'il y a des tournois ? Est-ce qu'il y a des compétitions ? Etc. Et ensuite, l'actualité. Est-ce que l'éditeur de jeu suit son jeu ? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses qui sortent ? Etc. Voilà où je vais vous emmener dans cette vidéo. Avant de commencer mes propos, n'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous connaissez le jeu, à me donner votre avis sur ce jeu, qu'il soit positif ou négatif. Zéro filtre. La boîte nous a été envoyée par Mantic, mais on n'a pas de partenariat. Donc, je ne suis pas tenu de vous vendre des boîtes. Je vous donne tout simplement mon avis sur ce jeu. Il y a des points positifs et des points négatifs. Je serai totalement franc dans ma façon de parler. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on va la passer à l'essoreuse, cette boîte Kings of War. Et ensuite, je vous propose d'attaquer directement le vif du sujet. Et je vous ai dit, la première chose qui nous intéresse, c'est le gameplay. Quand on découvre le gameplay, on passe par cette boîte de base. Je vous ai dit qu'elle était derrière moi, mais vous ne la voyez pas trop. Et maintenant, vous la voyez peut-être un petit peu mieux. Cette boîte de base, Tempête dans les Comtés, qui est plutôt sympathique, 90 euros. Vous avez deux armées. Il y a 41 figurines par armée. Il y a le manuel de général et il y a un petit fascicule pour apprendre à jouer. C'est relativement basique. C'est abordable en termes de prix. Il y a la quantité de figurines qui vont bien. Et la qualité de figurines est correcte. Il y a des trucs sympas. Il y a des trucs qui le sont moins. Mais c'est tout à fait correct. Le gameplay, en gros, est-ce qu'il est immersif ? Oui ou non ? Je pense que sur ce point-là, je répondrai positivement. Ça me paraît bien ficelé. Ça me paraît bien fait. C'est un jeu de bataille rangé. La particularité de Kings of War, c'est que vous allez jouer des empreintes au sol. Donc, en vérité, les figurines que vous avez sur vos empreintes au sol, c'est-à-dire sur vos quadrilatères de mouvement, n'ont pas grande importance. D'autant que vous n'enlevez pas de figurines. C'est-à-dire que soit vous avez une unité qui est morte, soit vous avez une unité qui est en vie. Mais vous n'avez pas de figurines en demi-force. Ça, c'est un petit peu particulier dans le gameplay. À mon sens, à ma lecture du jeu, ça peut paraître pour un aspect négatif parce qu'en gros, les points de destruction, l'aléatoire de destruction repose exclusivement sur des phases de morale puisque vous avez une phase de tir et une phase de combat qui se clôturent à chaque fois par une petite phase de morale. Et c'est cette phase de morale qui détermine si votre unité est détruite ou si elle reste en place. Donc, il y a une alternative. Votre unité est un peu azimutée et donc vous ne pouvez plus faire grand-chose avec. Mais globalement, la destruction d'unité repose sur cette phase de morale et je trouve qu'il y a quand même une aléatoire à la lecture basique du jeu, telle qu'il est proposée dans Tempête dans les Comtés, je trouve qu'il y a une aléatoire assez importante autour de ça, à voir après avec une lecture plus profonde que là pour le coup je n'ai pas, est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions pour fiabiliser, pour stabiliser, pour être plus structuré en termes de jeu. Passer ce point négatif en termes de gameplay, moi c'est vraiment celui-ci que j'ai repéré. Je trouve que le jeu est relativement cool. avec les quadrilatères de mouvement, c'est assez instinctif. Ça bouge, ça tire, ça charge. Voilà, on ne passe pas par quatre chemins. Il y a une phase de magie qui est inclue dans une phase de tir. Vous payez vos unités, elles ont des capacités, vous pouvez leur payer des artefacts pour avoir un petit bonus. Il y a pas mal de choses qui tournent aussi autour des généraux, donc de vos personnages individuels que vous allez jouer qui vont forcément vous donner des bonus en motivant vos troupes, en les renforçant dans leurs attrictions, etc. Ça reste tout du moins un jeu qui est basé sur le scoring et l'objectif. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas sur un jeu de destruction brute. Il y a différents types de scénarios. Les scénarios de butin, où vous devez aller. C'est un peu du capture the flag. Des scénarios capture the flag, des scénarios plus de tenir le terrain, où vous devez contrôler un objectif à la fin de la partie. Des scénarios un petit peu mixtes, etc. Donc c'est relativement intéressant. Il y a 12 scénarios dans le livre de base. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a de quoi faire. Donc voilà. Et puis, on se retrouve clairement dans un jeu de géométrie avec des manœuvres, comme je vous l'ai dit, d'empreintes au sol de quadrilatères de mouvements. Et de ce fait, on retrouve un petit peu le contexte du seigneur de guerre qui manœuvre ses troupes sur un champ de bataille. Je pense que ce jeu est fait pour être joué sur des gros formats. Le starter vous propose 700 points d'armée, je crois. Et il y a 42 figurines. Donc très rapidement, sur du format 2000 points, vous pouvez vous retrouver avec 150, 120, 150 figurines par joueur. Et là, ça commence à avoir de la gueule sur un champ de bataille. Il n'y a pas débat. Ça commence à causer. Et ça, c'est plutôt cool. Autre point fort de ce gameplay, comme je vous le disais, c'est le côté empreinte au sol qui fait qu'en fait, vous allez pouvoir créer des dioramas que vous allez pouvoir déplacer. Vous allez pouvoir vraiment vous éclater. Et surtout, les figurines ont peu d'importance dans ce jeu. Et vous allez clairement pouvoir utiliser tout ce que vous voulez en termes de figurines. Alors après, à voir si vous faites de la compétition et que vous allez sur des événements mantiques qui imposent une restriction de jouer les figurines mantiques, c'est tout à fait recevable. Maintenant, le gros avantage, c'est que pour jouer à Kings of War, vous avez juste besoin du livre de règles. Et en fait, vous pouvez prendre une armée battle, une armée sigmar, une armée d'un autre jeu made fan. Et vous allez pouvoir mettre vos figurines sur vos cercles de mouvement et vous éclater. Ça, c'est un gros avantage. Ça rend le jeu très accessible. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc pour le gameplay, le côté immersif, moi, je l'ai trouvé bien. Je rebondirai sur la simplicité d'acquisition des règles que j'ai trouvé bien aussi. Les règles ne sont pas compliquées. Donc ça, c'est très bien. J'aime beaucoup quand on comprend rapidement les règles. Ça rend un jeu très instinctif. Mais qu'après, on creuse avec la pratique du jeu, notamment autour de la conception des listes, l'interaction des armées, des personnages, etc. Là, pour le troisième point, je ne peux pas me prononcer. Je n'ai pas le recul nécessaire pour vous dire si le jeu a une lecture de fond. Si le jeu est intéressant stratégiquement, je ne peux vraiment pas me prononcer là-dessus. Donc je laisserai un point d'interrogation sur cette partie de ma notation. Et je resterai sur un bon gameplay et une bonne acquisition des règles. Voilà, je pense que c'est assez clair. Là-dessus, je dirais point positif pour Kings of War. Ce qui me permet de basculer sur le côté figurine. Et là, pour le coup, je vais aborder un point négatif parce que, clairement, je n'aime pas les figurines Kings of War. Je vous le dis tel que je le ressens. Je mets un petit bémol parce que j'ai trouvé les figurines de la tempête dans les comtés cool. C'est des figurines que je dirais correctes. C'est du plastique injecté comme les figurines que vous retrouvez dans plein d'autres jeux. que vous devez monter. Montage relativement basique. Vous avez un buste, deux bras, une tête à coller. Voilà. Et puis, il y a des cavaliers. C'est des espèces de cavaliers sur chiens. C'est des half-lins. Des petits hommes, donc, sur des cavaliers où vous devez monter le canasson. Plutôt le canidé, je dirais. Voilà pour ça. Il y a deux personnages qui sont en résine et je n'aime pas la résine. Mais hormis ça, donc la boîte, je l'ai trouvé bien. Si je vais mettre une note sur les figurines de la boîte, je vais mettre un 12 sur 20. J'ai trouvé, quand j'ai vu les figurines dans un premier temps de la boîte en photo, j'ai dit, waouh, les orques de la faille ont l'air vraiment cool. Et en fait, une fois que j'ai monté, puisque j'ai monté les deux armées, c'est les half-lins qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Je trouve que les half-lins, pour le coup, ont une petite vibe. Il y a un truc très hobbit, on ne va pas se cacher, très culture semi-homme, avec le côté repaille, festif, et puis le côté un petit peu branque-ballant avec des figurines avec des petits boucliers, des petites lames, des petites haches qui chevauchent des chiens, etc. Je trouvais ça plutôt fun et les figurines sont plutôt cool. Donc le côté half-lins m'a plus parlé. En termes de sculpture, pour moi, il y a des choses qui laissent à désirer. Il y a des trucs qui sont un peu grossiers en termes de sculpture. Des fois, il y a des visages qui ne sont pas hyper bien faits. Donc je resterai sur un 12 sur 20 pour les figurines de cette boîte-là. En revanche, là, pour moi, c'est le point négatif de ce jeu-là, c'est les figurines de l'ancienne gamme. Alors, j'y reviendrai dans la partie actualité parce qu'il y a les armées autour des ogres et les seigneurs des poussières, ce qui s'apparente un petit peu à des morts-vivants égyptiens et les ogres. Je ne vous remonte pas, vous savez ce que c'est, des ogres. Mais qui arrivent aussi encore avec une nouvelle boîte et là, je trouve qu'encore une fois, les sculptures sont assez cool et je les mettrai, je pense, dans le même niveau qualitatif de ce que propose Tempête des Comptés. Par contre, sur tout ce qui est la gamme qui est disponible avec des starters qui sont certes pas chers, vous avez des armées à 2000 points qui coûtent 140 euros, donc c'est vrai que ce n'est pas cher avec à chaque fois 150 figues, je pense, des monstres, des géants, des dénués, des régiments, etc. Mais là, pour le coup, je n'aime vraiment pas ces figurines-là, je les trouve vraiment très basiques. Et en 2022, très honnêtement, quand on voit ce que plein d'autres éditeurs de jeux font, même en figurines monobloc, c'est difficile de ne pas comparer la qualité des figurines. Et là, pour moi, c'est le point négatif à ce stade de Kings of War, c'est la qualité des figurines de l'ancienne génération. Mais j'ai bon espoir que les nouvelles sorties soient beaucoup plus prometteuses. Et pour moi, ça va dans ce sens-là, puisque Tempête dans les Comptés, je suis plutôt content. J'ai même envie de peindre les armées. L'autre qui va sortir, dont j'ai oublié le nom, je vous en parlerai tout à l'heure, aussi, plutôt satisfaisant. Et j'ai vu deux figurines passées qui sont un espèce de géant que je vais vous montrer juste après, et un chevaucheur de dragon. Pareil, qui sont dans la même veine. Il y a quand même une charte graphique qui est respectée, qui sont dans la même veine de ce qu'on voit là avec Tempête dans les Comptés et le prochain starter. Donc, ça a tendance à s'améliorer et ça, c'est plutôt cool. Reste ce qu'il faut mettre en perspective, le fait que vous pouvez jouer à Kings of War avec vos figurines, quelles qu'elles soient, et ça, c'est plutôt sympa. Voilà pour l'aspect figurine. Et on passe sur le troisième pan de notation pour moi d'un jeu, c'est son univers. Là, pour moi, il y a une zone d'ombre monstrueuse autour de Kings of War. C'est que quand je fais l'acquisition de la boîte, de cette boîte-là, eh bien, j'ai le regret de vous annoncer qu'il n'y a pas d'univers, en fait. Alors, il y a, que vous ne voyez pas, donc il y a la boîte et il y a un petit fascicule qui est déjà rangé dans la bibliothèque. Il y a un petit fascicule qui là, nous relate l'univers, qui nous présente un peu l'univers avec notamment la, on va dire, le principe de base qui reste quand même quelque chose de très basique sur, on va dire, l'affrontement et la dualité du bien et du mal. On est sur quelque chose d'assez classique dans le médiéval fantastique. Et, c'est quelques pages avec une ouverture sur Tempête dans les Comtés qui justifie, on va dire, narrativement l'arrivée des Orques de la faille, l'affrontement avec les Half-Lins, etc. Mais pour moi, il y a un véritable problème, notamment dans ce bouquin-là, dans le manuel du joueur, parce qu'on n'est pas dedans en termes d'univers. Je vous explique, dans ce bouquin-là, il n'y a pas d'illustration. Ça, c'est dommageable, véritablement, parce que les illustrations nous permettent vraiment de nous accaparer l'univers, de nous transposer dans l'univers où l'éditeur va nous amener. Et je pense que les illustrations dans un livre comme celui-ci sont indispensables. Il n'y en a pas, mais il y en a très, très peu, je trouve, pour un livre de 250 pages. Et, il n'y a pas de lore, quoi. Il n'y a zéro lore, il n'y a rien du tout. On ne connaît pas l'univers dans ce livre-là, hormis le fascicule, je vous ai dit, débute à jouer. Il n'y a rien du tout. Et ça, je pense que c'est à mon sens. Là, je parle à la tiffret personnelle. C'est une erreur de ne pas amener les joueurs dans un univers parce que ça rend l'appréhension du Wargamer sur ce jeu beaucoup trop lisse, en fait. Et tu n'as pas l'impression de... Il n'y a pas d'identité. Voilà, c'est là où je veux en venir. Il n'y a pas d'identité de jeu. On sent que on peut jouer avec toutes les figurines qu'on veut. On achète le livre de règles, on a l'organisation des empreintes au sol et on peut faire un peu ce qu'on veut en termes de figurines, etc. Je peux jouer un peu tout ce que je veux. Donc, voilà. Donc, on peut jouer un peu n'importe quelle figurine. Il n'y a pas vraiment d'univers et je trouve que ça manque d'identité. Et ça, pour moi, c'est un problème et c'est le point négatif que je recense véritablement quand je découvre Kings of War. C'est l'absence d'univers. Ça, c'est d'hommage. Ça demande peut-être d'aller se documenter sur Internet, d'aller trouver des trucs, des vidéos qui parlent de lore, d'aller voir peut-être sur le site de Mantix s'il n'y a pas un récapitulatif du lore, etc. Mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas dans la boîte de base. C'est-à-dire que la boîte de base, elle s'adresse aux joueurs qui rentrent dans l'univers et quand on rentre dans l'univers, il faut qu'on rentre totalement dans l'univers. Voilà. Ça, pour moi, c'est un peu le voile flou qu'il y a sur ça. Alors, est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'étayer avec le temps ? Là, je ne peux pas vous le dire. N'étant pas dans l'équipe antique de création du jeu, je ne sais pas. Voilà pour ça. En termes de communauté, au niveau de ce jeu, vous avez Discord et Facebook. Il y a des pages Facebook, il y a des Discord. La question est de savoir où sont les joueurs. Ça, c'est intéressant. Donc là, si vous voyez la vidéo et que vous êtes un joueur antique, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Comme ça, les joueurs pourront vous trouver. Vous mettez tel département, tel club, on joue à Kings of War. Ça, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Ça fait plaisir. Et puis, si ça permet à des joueurs d'en rencontrer d'autres et puis, pour nous, d'aider la communauté à se développer, c'est toujours avec grand joie qu'on le fait. Il n'y a pas à dire. Moi, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter le truc de mon point de vue et puis savoir, vous, ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous tente. Moi, honnêtement, j'ai bien envie de tenter un rapport de bataille autour de ce jeu. Justement, en me faisant plaisir avec les figurines parce que j'ai pas mal de figurines de l'époque de battle et tout et ça me ferait vraiment plaisir de les mettre, de créer mes petits socles, de créer mes petits dioramas et de faire un truc et de vous proposer un rapport de bataille. Ça me chauffe bien mais pour ça, évidemment, les gars, il faut le dire en commentaire et puis, il faut que c'est un petit peu un petit peu déco. C'est-à-dire que s'il y a 3 likes et 2 commentaires, ça le fait pas. On sent bien qu'il n'y a pas d'intérêt donc vraiment, je vous invite encore une fois, si vous voulez un rapport de bataille, mettez un pouce bleu comme ça, ça nous permet d'évaluer. S'il y a beaucoup de pouces bleus sous la vidéo, ça veut dire qu'on fait un rapport de bataille et s'il n'y en a pas assez, c'est que vous n'êtes pas assez intéressé donc on fera la passe sur ce type de contenu. Voilà pour ça. Après, en termes d'actualité, là c'est intéressant, donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, moi je suis en discussion avec Denis de Mantique et puis je pense que plein d'autres le sont d'ailleurs parce qu'il est très accessible et il est actif sur les différents discords et les différentes pages Facebook donc ça c'est cool, gg à lui. Qu'est-ce qui se passe autour de ce jeu ? Donc je vous ai dit, il y a un nouveau starter, un deuxième dans ce... Alors, c'est pas un deuxième parce qu'en fait, il y en a déjà eu plusieurs en vérité mais il y a une nouvelle gamme un petit peu de figurines qui arrivent avec un nouveau starter donc ça c'est cool, c'est de la nouvelle fixe de manière quantitative et ça c'est plutôt sympa avec les ogres et les espèces de... et les ogres et les espèces de squelettes morts vivants, j'ai plus le nom, je suis désolé mais vous allez voir l'affichage donc vous aurez le nom de la boîte, je vous fais apparaître les figurines à l'écran aussi. Donc voilà, ça ça arrive dans les prochaines semaines slash mois et vous avez aussi la sortie de deux figurines que j'ai trouvées très cool pour le coup, le géant qui n'est pas déconnant du tout et le chevaucheur de dragon qui n'est pas déconnant du tout, deux belles figurines je pense qui sortent aux alentours alors le... j'ai un doute sur le prix je ne veux pas vous dire de bêtises donc je ne vais pas vous le dire. Autre chose de cool c'est la boîte avec les artefacts et les pouvoirs psychiques les pouvoirs magiques donc ça c'est vraiment pas mal ça aussi ça sort en séparé et je pense que c'est indispensable. et puis voilà je pense réellement avoir fait le tour de ceux dont je voulais vous parler. Voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu je suis toujours fan de découvrir des jeux c'est toujours un plaisir de monter les figurines de les peindre de découvrir les univers donc voilà si vous êtes un éditeur de jeu et que vous vous êtes saucé en vous disant tiens je passerai bien ma boîte de jeu à l'essoros Creative Wargame envoyez les gars envoyez et je serai très content de réaliser une critique du jeu en toute objectivité point négatif point positif on parle avec honnêteté à nos communautés ça c'est vraiment un point d'honneur qu'on veut garder sur Creative Wargame voilà on est pas là pour enfiler des perles ni épépiner les raisins les amis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre